Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Je vous remercie. 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 Nous savons que c'est le Seigneur qui nous donne ces moments pour la gloire de son âme. Nous les vendons, nous rendons toujours les actions de grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné ce temps. Oui, nous sommes toujours dans notre enseignement sur les sept sœurs. Nous sommes dans le septième sœur. Et nous sommes dans le septième sœur. Le Lotte, vous avez le 2 décembre. Le 2 décembre 2021. Le 2 décembre 2021. Nous donnons à tout temps des dates de l'os. Parce que quand les gens cherchent à tout temps nos prédications sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent avoir la facilité et savoir en telle date on avait suivi tel enseignement. C'est la responsabilité que nous avons envers l'église et les serviteurs de l'église. C'est la responsabilité que nous avons envers l'église d'être ses serviteurs. Dans le 7ème sœur, lorsque nous avions commencé le 7ème sœur, il nous avait plus de l'introduire par la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Dans Daniel 9, verset 27. Dans Daniel 9, le verset 27. Le programme de Dieu pour Israël, c'était un programme de 70 semaines. Il y a un des ans dans Daniel 9. C'est ce qui est dans Daniel 9. On dit à partir du verset 24, 10, dans 27. A partir du verset 24 jusqu'à 27. On avait déjà montré que le Seigneur avait dit qu'il a un bon projet sur le peuple. Il l'avait dit au prophète Jérémie. On avait lu ensemble Jérémie 29. Le verset 11. Mais on avait lu aussi le verset 15. On avait lu aussi le verset 15 de Jérémie 29. Cependant, Dieu vous a suscité le prophète à Jérusalem, à Babilôme. Le Seigneur avait dit que vous dites cependant que le Seigneur vous a suscité le prophète à Babilôme. Il l'a dit au verset 15. Il y a Jérémie 29. Pourquoi cette parole du verset 15 de Jérémie 29? La grâce prophétique est une grâce de voir les choses cachées ou de révéler les choses cachées. Donc, sans effort. Comme le Seigneur a dit qu'il a des projets. Il a dit au verset 11 de Jérémie 29. Il vient au verset 15. Il a dit déjà, vous savez, les prophètes là-bas, c'est que ces prophètes-là vont avoir ces projets là-bas. Il y a aussi que Jérémie lisait les livres dont Daniel lisait les livres de Jérémie. C'est pourquoi nous avions lu Daniel 10 qui lisait les livres de Jérémie. Là, nous l'avions lu dans Daniel chapitre 9. Et comme dans le livre de Jérémie et pour Maman aussi, Jérémie 33, 3. Et comme dans le livre de Jérémie, on a parlé sur Jérémie 33, le verset 3. Et le bien, il faut que moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que tu n'as jamais connu. Là, Daniel a l'aventé un livre de Jérémie. Comme Daniel lisait le livre de Jérémie, et il savait très bien que si j'invoque le Seigneur, il me répondra en me montrant les choses cachées. Et c'est pourquoi dans Daniel 9, il était en prière. Le Seigneur a pu signer le projet et a sali à Israël. Et le Seigneur lui a révélé le projet du salut d'Israël. Dans le verset 24, dans le verset 27, il y a Daniel 9. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27 de Daniel 9, il montrait tout ce qui est arrivé à Israël dans la suite des temps. Et il montre comment est-ce qu'il va détruire aussi l'ennemi d'Israël. C'est pourquoi nous avions pris le verset 26. Il y a Daniel 9 et le dit après les 62 semaines, un ouin sera rétranche. Si tu veux voir ces ouin, il faut lire Israël 53, le verset 8. C'est Israël 53, les ouin, Israël 53, les ouin, vous prenez Israël 53, vous voyez Daniel 9 verset 26, et tu l'amènes à Daniel 9 verset 26, et pour identifier de loin qui est rétranché, là, Daniel dans sa route on va proger Goyaka. Là, Daniel recevait la vision des projets à venir. En mon avis, il y a 6 siècles, à peu près 6 ou bien 5 siècles avant que Christ aille. Daniel avait vu ces projets-là avant même 6 siècles avant que Christ ne vienne. Il y a bien que siècle et moi que ça n'a fait près 100 ans. Nous savons qu'un siècle a vaut 100 ans, mais tout ce que Dieu dit et ça les manquent. cela s'accomplit. C'est pourquoi nous avions pris que Dieu dit que la chose arrive. Il ordonne que cela existe. Dieu anéantit les projets des nations. Mais ces dessins existent toujours. C'est projet de génération en génération. Donc, voilà, d'autant qui psaume 33 là, nous avions lu psaume 33 pendant qu'il même à partir verset 9 et verset 12 on avait commencé à partir du verset 9 jusqu'au verset 12 proclamé. Il n'y a pas proclamé les capo naïe. Sache que si le Seigneur proclame un des sels romaine 9 verset 28 et verset 28 nous dit Dieu exécutera pleinement pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur l'accomplira pleinement et rien ne manquera C'est ce qui montre qu'il est Dieu Parce qu'il connait mieux le futur Il est différent de nous les hommes La Bible nous appelle dans Jean 8 Donc il faut savoir adorer le Seigneur qui détient ton avenir Et nous avons vu que ce projet tel que l'arrêté par Dieu doit s'accomplir dans son entièreté Et le verset 26 de Daniel 9 Nous avons montré que c'est loin et retranché Donc on parle sur le Christ de Jésus On avait parlé de sa mort Mais l'écriture dit Il n'aura pas de successeurs A cause de la mort de Dieu A cause de la mort de Dieu C'est dans cet endroit-là que l'église catholique a péché Parce que les catholiques avaient pris ou avaient vu les remplaçants du Christ Donc dans le latin vicarius En latin vicarius Il veut dire remplaçant Il veut dire remplaçant Subtitule Donc on a revêtu à un mortel comme successeur de Jésus-Christ Donc il est d'avoir remplacé Jésus-Christ Donc c'est lui qui a remplacé Jésus-Christ Déjà, pas péché dans Daniel 9 et 26 Il n'aura pas de successeur Déjà, ils ont péché par rapport à Daniel 9 et 26 Oui, parce que tu es bien que tu es mon calo-ba-ki Parce que nous savons que lui-même avait Je ne vous laisserai point orphelin Je serai toujours avec vous Un peu de temps, vous ne me verrez plus Mais un peu de temps, vous me verrez car je serai en vous Un peu de temps, vous ne me verrez plus les gens qui sont les gens qui ont confi Un peu de temps, vous ne me verrez plus c'est comme sa mort Un peu de temps, vous me verrez un temps où il est dans l'église Un peu de temps, vous me verrez, c'est la résurrection maintenant pour habiter Mais il n'y a pas de temps que le monde ne le verra plus Mais il avait montré que le monde ne le verra plus La manière dont il est tenu par la voix de la Vierge Il ne viendra plus de cette manière dans le monde Si on vous dit qu'il est là Il est de l'autre côté Ne le croyez pas Donc lui ne viendra plus par la voix qu'il parle C'est ce qu'il disait Donc si vous présentez un énorme Christ sur la terre, il proviendra de la femme Et lui ne viendra plus C'est ce qu'il est de l'église C'est ce qu'il est de l'église C'est ce qu'il est de l'église C'est ce qu'il n'aime pas perdre C'est ce qu'il est de l'église Parce qu'ils sont à l'Église. Et s'il y a l'homme qui m'a vécu. C'est fini l'enlève ses mains. Et il te préserve dans sa maison. Et Dieu te bénisse. Amen. C'est lui que nous avons comme notre jeune jusqu'à l'éternité. Et nous avions maintenant montré. L'écriture du verset 26. L'écriture du verset 26. Montre qu'après sa mort. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Là Jésus aussi en avait parlé. Pourquoi la chose est ainsi ? On avait déjà nous dit. Si Israël a quoi qui parle ? Si Israël rejette la parole. Les seigneurs lèvent la verge ou son bâton. Là on avait pris les livres d'Ésaïe 10 le verset 5. Et tous les livres d'Ésaïe 10 le verset 5. On avait pris aussi l'éternité 28 le verset 49. Oui les seigneurs à Zona. Un peuple lointain pour y aller à déranger Israël. Si Israël a rejeté la parole. Les seigneurs peuvent arriver de loin un peuple pour déranger Israël. S'ils rejettent la parole. Et la parole se fait chère. C'est Jésus. Benino de Salama qu'il s'auto de Yézou. L'éternité de Israël à Boakye. Comme on s'étend à Israël à Régé. Et à la quinquennale 19. Alors il a promis dans le 19. Verset 41 à 44. Le verset 41 à 44. Jérusalem, les temps difficiles viendront sur toi après mon départ. Sache que c'est seulement parce qu'ils ont rejeté la parole. Alors les temps qu'ils viendront sur toi. Déjà cette prophétie se réponde au verset 26 de Daniel 9. Mais non, le peuple qui s'était attaqué à Jérusalem au verset 26. Donc nous avions vu que c'était le Romain. C'est le même peuple dont on nous parle au verset 26. Donc on présente la bête du temps. On présente la bête du temps. Il fera une solidarité avec le Président. Il faut la bête du temps. Donc tu vas savoir ceci. Que Lorsque Elie travaillait dans l'œuvre du Seigneur en son temps. Les rois Akam Moncomti Akam A Zaraqine à Libba Là-bas j'ai été l'appel de Sidonien Au paillasse Jézabel est l'appelé. Jézabel a les liens qui a le docteur Le catholicisme La bête Donc Jézabel c'est comme le signe Et la grande Babylon Les nations La bête Donc il y avait une portion du peuple d'Israël qui était en alliance avec les Sidon. Mais l'esprit d'Elie, il faut savoir que la mission de l'esprit d'Elie Donc c'est pour s'opposer et rompre le faux mariage. C'est vraiment la mission de l'esprit d'Elie. L'esprit d'Elie s'oppose au faux mariage. Cet esprit s'est opposé au mariage d'Akab et de Jézabel. Là en lisant un roi 18, le verset 17 et 18. Lorsque Akab a perçu l'Elie, les rois Akab à l'Omique et Yundos ont troublé le peuple. C'est toi qui jette les troubles à l'Israël. Et il lui a répondu que c'est toi au contraire et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné les commandements d'Elie. Il faut chercher les commandements qu'Akab avait abandonnés. Il avait profané le commandement de Deutéronome 7, verset 3 et 4. Les seigneurs avaient dit là-bas. Vous ne prendrez pas vos filles pour les donner aux fils des étrangers. Et vous ne donnerez pas non plus vos filles étrangères à vos fils. Les seigneurs qui ont créé l'eau. Il a dit, si tu fais ainsi. Les cœurs de vos fils seront attachés et emportés aux dieux des vies étrangères. Ils vont adorer les vies étrangères à vos fils. Celui qui a dit, c'est celui qui a créé les cœurs de l'eau. Même les l'eau. Les l'eau, c'est mon ami. Nous ne sommes pas. Nous avons créé le mariage. Il y a des vies, 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 il y a des vies. Nous avons créé le mariage d'un frère et d'un paille. Des nuits de paille. C'est les livrets. C'est ça, les livrets. Nous les livrons vraiment. C'est là que nous les livrons à ça. Mais ce qui a créé. Mais si nous avons une telle alliance. Vous allez voir cette maison, comment elle sera dans la suite du temps. La maman qui ne connaît pas les choses de Dieu. Elle connaît sa main bien sa vie. Elle ne sait pas prier. Les maris connaît prier. Maintenant, les enfants restent entre les mains. Les papas sont plus occupés avec le Dieu. Alors, la maman enseignera aux enfants. Si, ce sont des piques. Elle commence à les percer des oreilles. Elle commence à leur acheter des courtes juges. Même quand les frères vont parler, on n'iront pas les mariages comme ça. On va souffrir même. Tu vas beaucoup souffrir, frère. Ceux qui déjà, frère, aura des mariages, les filles. Si, frère, si tu rates ton mariage, c'est l'enfer. N'échoue pas, frère. Tu te manges mal. L'enfer t'entend. On ne suit pas, on est informé, on protégé. On ne va pas se embêter. Donc, le frère, tu es comme le pasteur de ta maison. C'est comme le point qui suit. Dans l'enfer, nous sommes en savent. L'homme, je ne connais pas. Il faut l'église, il faut l'enseignement, frère. Il faut que l'église reçoive un vrai. Pour l'église, on a un couronne, il y a un pasteur. Parce que l'église, c'est la couronne, il y a un pasteur. La couronne, il y a un docteur. La couronne, il y a un prophète. La couronne, il y a un prophète. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Dans l'église, il y a une blague. Lorsque les pasteurs font la blague. On va aussi le couronner de blague. Lorsqu'il va faire la blague. On va le couronner de sa postée. Je ne sais pas si la postée me fait rentrer au ciel. C'est pourquoi dans l'église, les seigneurs nous apprennent toujours à ne pas rater la couronne. Maintenant, dans le foyer, Frère, tu es aussi pasteur de ta maison. Il faut bien élever les enfants. Ceux qui sont nés et tombent dans la parole, qui ne sont pas les vierges. Quelle puisse se marier vierge et non vierge spirituelle? Non. On n'a pas les vierges à Dieu. Ceux qui sont nés et sont nés en Christ. Comme la bonne bébé, ils te consacrent à nous. Garde bien des femmes. Et ça m'a m'a aidé maman où la n'a qu'à moi n'a y a moi. C'est pas mauvais que maman que tu puisses suivre. Maman où la n'a qu'à moi n'a y a moi n'a y a tant qu'on n'a y a. Que tu puisses connaître l'état de ta fille. Parce que c'est ton honneur. Et que ça a un bon parfum pour la n'a y a. Ce sera un bon parfum pour la n'a y a. Ça c'est la chrétire des dieux. Maman où la n'a qu'à moi n'a pas été. Maman où la n'a qu'à moi n'a qu'à moi n'a qu'à moi n'a qu'à moi. Il n'y a pas Sidonien. Il n'y a pas Sidonien. Israël a changé l'adoration. C'était le changement d'adoration en Israël. Mais les seigneurs gardent toujours un faible reste. Sokotangi 1 ou 18. En lisant 1 ou 18. Verset 4 dans 5e. Le verset 4, 5. Et il y a 100 prophètes. Maman où la n'a pas été. Maman où la n'a pas été. Maman où la n'a pas été. Faisant la pièce. 1 ou 18. 1 ou 18. Parce que vous n'avez pas eu de moi. Pourquoi il y a des gens. Parce que vous devez savoir pourquoi les choses. Dieu ramène ce qui est passé. Verset 3, 5. Le verset 3, 5. Et Akab vit appelé Abdias. Chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'éternel. Et lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'éternel. Abdias prit 100 prophètes. Qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Abdias, Azouaki, Basakoli, Kamamoko, Oya Mombaki. Tukumitano, Tukumitano, Tukumitano. N'a 4 avril, Mabaka, Libakamonenu. Et ils les avaient nourri de pain et tout. Pérez à Nessa, qui m'a dit pas, Béamaya. Donc Abda séduction est kotaki. Même si la séduction était en train de se faire. Mais Dieu gardait un reste. Éternel avait dit à Élie. Que 7000 n'a bombi, Bambamba, Fouka, Mélipe, Balte. Je suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Dieu garde toujours le reste. Ils ont dit à batte la kaka kandam. On n'avait dit que l'esprit d'Élie s'oppose au faux mariage. Et à cet endroit-là, Élie s'est posé à Kab à cause de son mariage. Le même esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste. Un jour, il a vu d'Élode et d'Élode en train de passer. Élode était le roi. Élode était la femme d'une autre personne. Il n'a même d'Élode qui cause de la prison de Jean-Baptiste. Il s'est opposé au roi. Ce n'est pas ta femme. Donc l'esprit d'Élie s'oppose au faux mariage. Aujourd'hui, l'Élode est dans le faux mariage. Depuis le jour où il avait régné son Dieu. Parce que c'est Dieu qui est son époux. Selon Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel, ton Créateur, est ton époux. C'est Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Mais ce jour-là, Pilate a commis Jésus-Christ, le roi des juifs. Il a écrit Jésus-Christ, le roi des juifs. Et ils ont refusé. Comment il a dit ? Ils lui ont écrit plus tôt. Il était à l'opi. Nous, nous l'avons pas. Il n'y a aucun mariage. Écoute-leur, nous avons pour le roi César. Ils sont tous allés dans le roi. Ils ont remplacé le roi. Ils ont remplacé le roi. Donc, danser dans leur mariage. Amen. Donc, ils ont rejeté Dieu. Donc, ils ont choisi César. Faux mariage. Ils ont crucifié Christ. En crucifiant l'église de Jésus-Christ. Mais le faux mariage, ils sont là d'accordé dans ma fausse alliance. Mais le faux mariage, qui sont les fausses alliances ? L'esprit d'Elie viendra. Il viendra pour rompre ces faux mariages. Vous suivez attentement. Dieu a promis qu'Elie a quoi. Ça fait à la carte qu'Elie a quoi. Et Moïse. Et Moïse. Nous avons même ces deux esprits-là. Et nous, nous avons ces mêmes esprits. Et lui, et lui, et Moïse. Il y a un service là-bas. C'est pourquoi leur service ? Lorsqu'ils seront dans le service. Pour annoncer la parole. Pour annoncer la parole. Et ça, c'est dans ce temps-là que la bête du temps. L'Empire romain. L'Empire romain. Et qu'on va nous avoir ça là. Les alliances. Commencera maintenant à faire les alliances sur la même solide alliance. Il va aussi gagner plusieurs des Israéliens. Et la même manière du temps du prophète. Mais il y a Carb. Il y a une alliance avec Sidon. C'était une alliance avec Sidon. C'est là qu'il y a Jézabel. Les étrangers parlent moins de Jézabel. Jézabel dans l'Apocalypse, c'est Babilô la grande. Jézabel dans l'Apocalypse, c'est Babilô la grande. Et c'est Jézabel dans l'Apocalypse, c'est Babilô la grande. Et c'est Babilô la grande. Et il y a Jézabel dans l'Apocalypse, c'est Babilô la grande. Et j'a dit Babilô la grande. Amen. Mais c'est Babilô la grande. Mais c'est quoi le but de les Zézabel? Pour le faire. Il y a de l'Apocalypse, c'est Babilô la grande. Mais le but de l'Apocalypse. Pour leur empêcher. Il fera cesser les sacrifices et les francs. Pour moi, il y a l'abomination. L'abomination, c'est la proclamation de la bête comme Dieu l'a tutelaté. Jésus-Christ l'avait annoncé dans Matthieu 24. Alors, quand vous verrez l'abomination dont a parlé les prophètes Daniel, que c'est lui qui lui fasse attention. Que c'est lui qui lit. Et ça l'a qu'ensemble à 144.000. C'était l'ensemble de 144.000. Alors, formé, c'est lui qui lit. Donc, il forme les lecteurs. Donc, Tango, 10 juin va travailler dans 3 ans et demi à Bango. Lorsque les deux ont travaillé dans leurs 3 ans et demi, 3 ans et demi dans un autre, la base, c'est comme 1260 jours. Et j'ai ainsi, Mahana. Déjà après, il faut tabler à Daniel 9, 27. Donc, il faut voir Daniel 9, 27. 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'il a commis milliers de la semaine. Donc, si les 3 ans et demi s'accomplissent, c'est déjà le millier de la semaine. La bête qui fait les alliances fait cesser les sacrifices et les enfants. Et tous les autres ont un mot à titre. Où est-ce que nous le voyons? Dans la bête qui sort de l'abîme. Lorsque la bête qui sort de l'abîme. Dans le bac, il y a la bête qui monte de l'abîme. On avait dit que si la bête monte de l'abîme. Dans les versets 7, il y a l'Apocalypse 11 et le bîme. Comme nous l'a dit le verset 7, l'Apocalypse 11. Dans le bac, la montée de l'abîme, l'ingloubalabète qui était, ne plus réapparaîtra. Nous voyons, il y a un oïe, un salak, un salak, un salak, un salak, un salak, un salak, un salak. Un salak, un salak, un salak, un salak. Mais tant qu'un oiseau n'imak, il faut ainsi qu'il s'arbre, c'est lui qui domine. Mais lorsqu'elle apparaît, elle doit brûler celle qui domine. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse 11 et 16. La bête, elle est dit, il va pour débrouiller la femme. Il va pour brûler cette femme. Il va pour manger sa chair. Manger veut dire vaincre. Donc manger, c'est ça la victoire. Il sait pourquoi nous avons dit ça. Toutes les puissantes nations, c'est l'œuvre du diable. Mais verset premier, il y a Esaïe, verset de Bémiyao, serpent fuyant. Mais le verset premier d'Esaïe, verset de Bémiyao, serpent fuyant. Donc, quand il est dans l'Egypte, quand le Seigneur baise l'Egypte, il fuit dans l'Assyrie. Lorsque l'Egypte, il y a Kiti, il y a Koti, il y a Babilôme. C'est le même serpent, mais il y a Fui. Et ça, il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Vous avez Fui, il y a Fui. Amen. Et ça, c'est seulement ceux qui, pour s'aliment délivrance par la grâce de Dieu, il y a Fui, il y a Fui. C'est par exemple, lorsque nous faisons les services de délivrance sur un frère. Au nom de Jésus, tu as chassé les démons. Il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Allez chez le pasteur. Il y a Fui, il y a Fui. Parce que, sur les personnes, ce sont les pasteurs. Je suis, c'est un professeur. Il y a Fui, il y a Fui, il y a Fui. Je suis, c'est un professeur. Il y a Fui, il y a Fui. C'est un professeur. Amen. Amen. Le monde est propre. Même si tu les larves avec des... Regarde cette option. La veste est très bien en gravade. Il est très bien en posthume. Parfois en voiture, il y a des... Même si tu n'es pas Jésus et Dieu. Je suis propre. Qui est une autre chose qui ne va pas le vouloir. La femme ne va pas le vouloir. Il est très bien. Il est très bien. Donc c'est une autre chose. Il va désirer la boue. Nous sommes mauvais enseignements. Si tu as dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le vouloir. 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 La femme et la femme sont dégo. Il n'y a pas le vouloir. Donc on dit qu'à moi c'est un salari. Somi. Et wana qui n'golo. Ah ah. Donc maïa. C'est l'attitude de le port détruit. Dans le galapou. Donc ma dame. Donc le mauvais enseignant. Déso ça là et bien. Donc c'est ce qui fait la chose. Ouéa bien Amory. Il refuse le bon enseignement. Amen. Et puis bah, et puis ça va pas. Il y a l'église de la boue. Ok, maintenant ça va. Et puis ils allèvent. Il faut faire attention à l'église de ça. Ils sont allés à l'église. Donc le grand enseignement séduit les gens. Nous séduisons les gens pour la perdition. Voilà. La parole est facile, mais les gens de l'église des saints la compliquent. Salut mon peuple, le maire, parce qu'il manque la connaissance. Un problème à connaissance, c'est ce qui détruit beaucoup de gens. Mais réjouis-toi, parce qu'il y a des gens qui ont la bonne parole. Le Seigneur t'offre vers la bonne voie. La plus grande chose, c'est la parole. Le Seigneur t'a donné la parole, c'est ce qui est la plus grande. Ce qui nous a donné la parole, c'est la venir. Si le Seigneur t'a donné la parole, c'est ce qu'il t'avait connu avant que le monde soit. Lorsque les disciples avaient fait les miracles, Jésus aussi avait fait les miracles. En retournant avec le Seigneur, Jésus aussi était dans la joie. Les démons nous ont tombés. Jésus les regardait. Mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Et c'est ce qui doit te faire la joie ici. Et c'est lui qui se retrouve là-bas sur la terre, Dieu lui donne la parole. En quittant l'Egypte de vers Cana, C'est le roi qui y va dans Cana, mais il retourne dans son pays. Il y était déjà. Dans les reins de Jacob. Même dans les reins des fils de Jacob. Lorsque ce soit en l'Egypte. Même s'ils avaient eu nos enfants. Mais ils sont originaires des canards de Jérusalem. On était déjà comptés dans le rein de nos pères. On provenait du ciel. Et on s'y retournait en haut. Dans la terre, les étrangers prône les épreuves. Les épreuves et l'Esprit disent, Viens le Seigneur. On est mon sang, nous n'avons pas de mal à ma yaka. Dans les reins de Jérusalem. Dans les reins de Jérusalem. Il y a un moment dans le coin de Jérusalem. Il y a un moment dans le coin de Jérusalem. C'est ce qui est plus que tout. Il y a un moment dans le coin de Jérusalem. Et là, tu vivras la victoire sur la mort. Il faut toujours dire que je serai là. Parce que c'est là que je serai là. Même s'il est mis à la compagnie. Il n'y a pas à temps que je serai là. Je serai là-bas dans le nom de Jérusalem. Je suis la semence de Jérusalem. Je serai là-bas. Il faut avoir cette confiance. Donc on continue. Nous allons continuer le soir. Et nous nous lèvons pour continuer la prière. Oui, il y a un temps pour le temps. Tu es ensemble parce qu'il a produit parmi les sauvés. En ce temps, tu vas confesser le Seigneur. Parce qu'il t'a choisi parmi les sauvés. Mais tu lui diras vraiment que tu es présente. C'est toi la véritable lumière, oh Dieu. C'est toi la véritable lumière, oh Dieu. En de toi, il n'y a pas un seul autre roi. Remplis en moi les désirs de te servir. Remplis en moi la soumission de ta parole. Remplis en moi les ailes de ta maison. Comme dis-moi, Seigneur, dans ta vérité. Montre-toi favorable, Seigneur. Qui est ta lumière et claire, mon chemin. Seigneur, qui t'amène, touche ma soeur. Touche mon bien et mes frères. Prisez-vous, lui ouvrir de mon chien. Pour y en aille et battre la pomme aux inailles. Que ta puissance puisse garder sa... Montre ta puissance, oh Dieu. Montre ta grandeur, oh Seigneur. C'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es mon refuge. Parce qu'ils vont la vie de tout et chacun de nous. Que nous vivons ta victoire, oh Dieu. Je me pose à tout esprit des maladies. Je déjoue tous les pièges de mon intérum. Dans les noms puissants de Jésus. Que la droite des dieux se manifeste. Que ta présence prenne place, oh Dieu. Que la droite des dieux se manifeste. En les noms puissants de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Toutes les manières, tu as montré la trompeur de ton nom. Toutes les manières, tu as montré la trompeur de ton nom. Toutes les témoignées, tu as montré la trompeur de ton nom. Toutes les manières, tu as montré la trompeur de ton nom. Donc, sois prélifié, sois pérez la trompeur de Jésus-Christ. Dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Bien, encore, encore, encore. Et la prière du Seigneur soit le papa. Ma boulot, sa paix, ma ou ma zone, la ma vie sont en ligne. Rendez-vous-en à 15h30. Par la grâce de Dieu, ceux qui nous suivent en ligne, les rendez-vous fixés encore le soir à 15h. Dieu bénisse. Amen.